En près de trois ans, je me suis aperçu depuis un certain temps, bien sûr, que je n'arrivais pas à influer sur la marche des choses et je pensais qu'il valait mieux ne pas continuer l'expérience. Cela fait deux mois que les enfants ne vont pas à l'école en Guinée. On n'a pas été en mesure de proposer des solutions pour résoudre cette question de grève des enseignants. Je crois que pour un État, pour un pays, c'est tout simplement dramatique. C'est l'avenir de ce pays qui est en jeu. Sur la question minière, je suis intervenu pour que les immenses ressources que nous tirons de l'exploitation minière soient consacrées à l'agriculture pour permettre à 75% de nos compatriotes de participer au développement économique et social du pays. Sur l'électrification, nous n'avons pas réussi jusqu'à présent à avoir 5 ou 10% d'électrification dans ce pays. Donc, il y a des choses pour lesquelles nous avons fait des propositions extrêmement concrètes et pour lesquelles nous n'avons obtenu aucun résultat.